Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des erreurs que font les gens timides. Mais juste avant, je voudrais vous partager une idée qui pour moi est l'idée fondation. Et je m'adresse évidemment aux gens qui sont timides. Peut-être que si vous n'êtes pas quelqu'un de timide, c'est-à-dire que si vous avez de l'assurance en groupe, si vous avez de l'assurance quand vous êtes avec les autres, ce n'est peut-être pas une vidéo pour vous. Mais pour ceux qui se sentent timides, l'idée principale, c'est de comprendre que ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Parce que quand on est timide, on a vraiment ça en tête. On a vraiment cette chose-là en tête, je peux vous le dire. J'étais extrêmement timide, c'était très difficile. Cette chose qu'il y avait quelque chose avec moi. Et il faut se décrocher de cette idée, il faut se détacher de cette idée. Ce n'est pas vous, c'est vos actions. C'est-à-dire que si vous copiez-collez les actions de quelqu'un qui est à l'aise, vous êtes à l'aise, vous devenez à l'aise. Les gens vont vous voir comme quelqu'un d'à l'aise. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire j'ai un problème, quel est ce problème ? L'idée, c'est de comprendre que le vrai problème, c'est de se dire comment je me mets en capacité de copier les actions de quelqu'un qui est à l'aise. Si j'arrive à me dire, ok, voilà, c'est les actions de quelqu'un qui est à l'aise, les actions de quelqu'un qui est considéré comme à l'aise socialement. Voilà, ça, c'est ses actions. Voilà ce qu'il fait. Comment je fais pour les copier ? À ce moment-là, je deviens quelqu'un d'à l'aise. Donc, on est parti pour ces erreurs. La première erreur, c'est de voir la timidité sous un tout petit angle. Beaucoup de gens qui sont timides pensent qu'être à l'aise, en fait, c'est simplement être dans la capacité de parler à des gens, d'être dans un groupe social et d'être à l'aise et de parler. Mais en fait, ça, c'est plus une conséquence. Donc, il ne faut absolument pas voir justement ce fait d'être à l'aise, ce fait de ne plus être timide, juste comme cette capacité à parler. Parce que ça, c'est voir la timidité sous le tout petit, vraiment sous un tout, 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 tout petit trou. Donc, bien sûr que ça fait partie, bien sûr que quand on est à l'aise, on est capable d'être zen, de ne pas être stressé au contact des autres. Mais c'est une conséquence et c'est quelque chose de beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste à se concentrer là-dessus pour passer de timide à quelqu'un d'à l'aise. Ce n'est pas simplement être capable de parler à des gens. Ce n'est pas simplement se concentrer juste là-dessus. Donc, il faut vraiment ouvrir sa vision des choses. Deuxièmement, les gens timides pensent qu'il faut plaire à tout le monde. Il faut surtout ne déplaire à personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire que quand on est timide, on se dit « Ok, il ne faut surtout pas que je fasse deux vagues. Il ne faut surtout pas que cette personne ne m'aime pas. Il ne faut pas que cette personne-là non plus ne m'aime pas. Il faut que les gens m'aiment. Il faut que les gens m'apprécient. On a envie d'être apprécié. On a envie d'être aimé. » Et justement, c'est un problème parce que tant qu'on ne se dit pas « Ok, je vais déplaire à certaines personnes », alors on ne peut pas plaire à d'autres. Parce que si vous ne me déplaisez à personne, en même temps, vous ne me plaisez non plus à personne. Et on retrouve ça dans toutes les catégories sociales, mais dans toutes les interactions sociales, dans tous les types d'interactions sociales. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose comme YouTube, le fait de faire des vidéos sur YouTube, « Si vous ne me déplaisez à personne, vous ne me plaisez à personne. » Moi, je sais bien qu'il y a des gens qui m'envoient des messages, qui disent que vraiment ils aiment mon travail, qu'ils aiment mes vidéos, qu'ils suivent mes vidéos tous les jours quand ils prennent leur petit déjeuner, par exemple. C'est le type de messages que je reçois. Donc, des gens qui aiment vraiment ce que je fais. Mais à côté de ça, il y a des gens qui n'aiment pas non plus ce que je fais. Des gens qui doivent penser que ce que je dis, c'est complètement con, que ce que je dis, c'est de la merde, qu'ils n'aiment pas mon travail, qu'ils n'aiment pas la façon dont je le fais, qu'ils n'aiment pas ma gueule, etc. Donc, il faut être OK avec le fait de diviser. Pas penser en 100%, « Je vais plaire à 100% des gens », mais dire « OK, je vais plaire à 50% des gens, et dans ces 50%-là, ce pourcent-là, il y a des gens qui vont m'aimer, et des gens qui vont m'adorer, et je vais déplaire à 50% des gens, et dans ces 50%-là, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer, il y a des gens qui vont me détester. » À partir du moment où on est OK avec le fait de déplaire à certaines personnes, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile de plaire à d'autres personnes. Troisièmement, et je vous en parlais en début de vidéo, ils pensent qu'ils ont un problème. Les gens timides pensent qu'ils sont différents, qu'ils ont un problème, qu'il y a quelque chose qui vraiment ne fonctionne pas chez eux. Et comme je vous le disais, moi, j'avais ce sentiment, j'avais ce sentiment d'être différent, ce sentiment où je vous disais « Pourquoi ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi moi, je suis comme ça ? Pourquoi les autres sont différents ? » J'ai l'impression d'être exclu en société, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, j'ai l'impression de ne pas être capable de m'intégrer. Et cette croyance tourne dans notre tête, et ça pose un réel souci. Donc, je vous le dis, je sais que ce n'est pas quelque chose, ce qui ne va pas se faire en vous le disant, ce n'est pas parce que je vous dis « Vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas différent » que vous allez le croire. Il va falloir amener des preuves au cerveau, parce que le cerveau résonne sous forme de preuves et non pas sous forme de promesses. Mais vous n'êtes pas différent, vous n'avez pas de problème. C'est simplement une question d'action. On devient timide parce qu'on a une certaine éducation, nos parents étaient peut-être timides, ou alors parce qu'on a eu une, deux, trois mauvaises expériences à des moments charnières de l'enfance, de l'adolescence, ce qui fait qu'on commence à prendre ce type d'action-là et ensuite on reproduit encore et encore les mêmes modèles. C'est une forme de protection. Mais il n'y a absolument rien avec vous, il n'y a absolument rien de spécial. Il suffit simplement de prendre les bonnes actions, de faire sauter les bons cadenas et vous allez pouvoir devenir à l'aise. Quatrième erreur, les gens timides pensent qu'être à l'aise, c'est forcément être extraverti, c'est forcément mettre le feu dans la soirée. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a quelques années, je pensais exactement ça. Maintenant, je me sens à l'aise. Honnêtement, je me sens à l'aise. Mais il y a des soirées, il y a des moments, des types d'interactions sociales où je me sens bien avec les gens, c'est des gens que j'apprécie ou alors j'ai un objectif particulier, ça peut être un objectif professionnel par exemple. Et là, je vais vraiment interagir, je vais vraiment être à fond, je vais vraiment me sentir investi dans la conversation et je vais mener la conversation. Mais à d'autres moments, ça peut être parce qu'il y a des gens que je n'apprécie pas spécialement, ça peut être parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas spécialement de choses dans la soirée, d'objectifs ou de gens avec qui j'ai vraiment envie de parler. Et là, je suis beaucoup plus en retrait. Je suis à l'aise avec ça. Parce qu'au final, mon naturel, ce n'est pas d'être extraverti, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti, je suis plutôt quelqu'un de posé, plutôt quelqu'un de serein, plutôt quelqu'un de zen. Et maintenant que j'ai dépassé vraiment cette timidité, je me sens ok avec le fait, à certains moments, à certaines soirées, d'être là, de parler un petit peu, mais d'être plutôt en retrait. Et c'est aussi comme ça en général dans ma vie, c'est-à-dire que moi, j'aime bien ces moments de solitude, j'aime bien ces moments tranquilles, ces moments où je pense, ces moments où je suis créatif. Et même dans les soirées où vraiment, comme je vous disais, il y a des gens que j'apprécie ou alors j'ai un objectif particulier, souvent pendant une heure, une heure et demie, je vais être à fond. Et puis après, je sens que de moi-même, j'ai ce besoin de me mettre un petit peu en retrait, ce besoin d'être un petit peu calme, un petit peu plus tranquille parce que je ne peux pas être une soirée comme ça ou un moment ou un repas vraiment à 100% tout le temps. Être à l'aise, ce n'est absolument pas forcément mettre le feu pendant toute la soirée. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous connaître une fois que vous aurez dépassé cette timidité, vous serez allé au-delà de cette timidité, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez avoir des moments où vous serez plus ou moins, ben voilà, plus ou moins dans l'action ou plus en retrait et c'est ok. Cinquième erreur, les gens timides accordent trop d'importance à ce qu'ils doivent dire. Quand on est timide, moi je l'ai vécu, vous l'avez sûrement vécu, qu'on doit parler à quelqu'un, on se dit toujours mais mince, qu'est-ce que je vais dire ? Ok, je vais dire ça, qu'est-ce que je vais dire après ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, qu'il dit ça, pour répondre ça et puis après je vais dire ça ou si je dis ça, comment il va le prendre ? Si je ne dis pas ça, comment il va le prendre ? Est-ce que c'est vraiment assez intelligent ? Est-ce que ce n'est pas assez intelligent ? Est-ce que ce n'est pas trop ci ? Est-ce que ce n'est pas trop ça ? On se fait plein de films comme ça avec le fait de faire avec ce qu'on va dire. Alors qu'en fait, globalement, honnêtement, et même si c'est cliché de dire ça parce que justement, vous le savez, maintenant il y a plein plein d'études qui l'ont démontré que 90% de la communication finalement n'est pas dans ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'importance de ce que vous dites, c'est 10% de la communication, on a toujours cette chose-là dans la tête. Il faut vraiment aller au-delà de ça et vraiment, vraiment comprendre qu'il n'y a pas... Enfin voilà, ce que vous dites, c'est peu important, c'est peu important et donc ce n'est pas grave si vous dites des banalités. Il vaut mieux, beaucoup mieux dire des banalités que de ne rien dire. Et c'est ce que je vous disais aussi au début dans la première erreur qui était de penser que c'est juste parler aux gens, c'est juste le social. Non, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses qu'on doit travailler à côté et c'est ça justement qui va se ressentir dans les 90% qui comptent. Donc les 10% de ce que vous devez dire, ok, bah, dites ce que vous avez à dire, dites ce qui vous vient par la tête. Au final, ce n'est pas très très important, il ne faut pas accorder beaucoup beaucoup d'importance au contenu vraiment de ce qu'on dit. Il y a plein de tests qui ont été faits à ce niveau-là, c'est-à-dire que deux personnes vont dire la même chose à une personne et la conversation ne va pas être du tout la même, les réactions ne vont pas être du tout la même parce que finalement, le contenu est très très peu important. Sixièmement, les gens timides sont souvent pris au piège de leur cercle social. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que quand un cercle social, un groupe d'amis ou même un ami ou une amie s'est fait une idée sur vous, c'est très très difficile de changer cette vision qu'il a de vous. C'est pour ça que quand on est timide et qu'on est vu comme timide par son cercle social ou par vos collègues ou par votre classe si vous êtes étudiant ou si vous êtes à l'école ou au lycée, c'est compliqué de sortir de cette timidité justement parce qu'on est pris au piège de ce cercle social. Donc il va falloir et ça c'est impératif sur le chemin justement d'être à l'aise se détacher un petit peu de ce cercle social parce que quand on reste trop dans son cercle social vous n'allez pas pouvoir travailler sur ce cercle social-là. Si les gens qui sont autour de vous vous voient comme timide depuis un certain temps voire depuis toujours, il va d'abord falloir travailler sur votre timidité en faisant une plus petite pause par rapport à ces gens-là et ensuite vous allez pouvoir revenir et ensuite ils verront le changement. Donc ça c'est une erreur majeure, c'est vraiment d'être pris au piège de son cercle social. Et septièmement, ils pensent que c'est un long chemin, que c'est un petit peu le type thérapie qu'il y en a pour 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'il va falloir faire un énorme travail sur soi alors que ce n'est pas si difficile que ça. Honnêtement, ce n'est pas si difficile que ça. Ça peut paraître impressionnant. On se dit, ok, on a l'impression d'être au pied d'une grande montagne. On se dit qu'on ne va pas y arriver. Moi, je vous le dis, j'étais extrêmement timide. Maintenant, je ne sais pas si on peut dire que je suis totalement guéri de ma timidité mais en tout cas, je n'ai plus aucune comparaison avec la personne que j'étais il y a quelques années en arrière. Et ce n'est pas si dur. Ce n'est pas si dur. C'est beaucoup. La barrière est beaucoup, beaucoup dans la tête. À partir du moment où on se dit, ok, il n'y a pas un problème avec moi, je ne suis pas différent, c'est une question d'action et qu'on prend les bonnes actions, ça va assez rapidement. Le problème principal sur lequel il faut se focaliser vraiment, vraiment, vraiment quand on est timide, c'est de se dire, ok, il n'y a pas de problème avec moi. L'idée, c'est si je prends les actions des personnes qui sont à l'aise, je deviens à l'aise. Donc le vrai challenge, en fait, il est de se concentrer là-dessus et de se dire, comment je fais pour être en capacité de prendre ces actions ? Parce que même si on vous donne ces actions, même si je vous donne ces actions, ces actions-là, elles vont vous challenger forcément. On ne peut pas directement les prendre. Donc comment justement je fais un escalier et je monte petit à petit cet escalier pour ensuite être en capacité de prendre les mêmes actions que les gens qui sont à l'aise et donc de devenir à l'aise, de ne plus être timide ? Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, je vous donne ma méthode exacte justement pour pouvoir faire un escalier, monter cet escalier et ensuite être en capacité de prendre les mêmes actions que les gens qui sont à l'aise. C'est une formation, elle s'appelle Vaincre la timidité. Elle est en disponibilité limitée donc elle est seulement disponible jusque demain soir. Ensuite, elle disparaît. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte. Sous-titrage ST' 501